Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais faire une petite note de lecture sur un livre qui est très difficile à trouver mais qui est très profitable spirituellement, qui est l'ouvrage Quand Marie parle à ses enfants de la prophétesse Pierre-Marie ou Marie-Pierre Donc c'est un livre qui est très difficile à trouver Moi j'ai eu la grâce de rencontrer une bonne personne qui me l'a offert Vous voyez que sur Price Minister il n'est pas disponible Alors moi j'ai le premier volume, je sais qu'il y a un deuxième volume que je n'ai malheureusement pas Et en fait si vous voulez, cette prophétesse Pierre-Marie A comment dire, une nuit est rentrée en extase Et à dicter à l'aide d'un magnétophone Et c'est enregistré et à dicter des paroles de la Vierge Marie Alors je garantis l'authenticité de cette production Je suis sûr à 100% que c'est la Vierge Marie qui a permis à Marie-Pierre d'enregistrer ses paroles D'utiliser Marie-Pierre comme un instrument pour porter la voix de Marie Et alors voilà, je vais faire une petite note synthétique de lecture sur cet ouvrage C'est un petit ouvrage de 64 pages mais qui est quand même assez intéressant spirituellement Qui est très riche spirituellement et qu'il faut méditer je pense Et avoir sans cesse en tête ses injonctions Alors toujours concernant Marie-Pierre et Marie En fait il faut savoir que Marie s'est présentée en tant que messagère de l'amour Et à réciter les chapelets, des chapelets Il y en a je sais pas Ici sur internet je pense qu'on peut en trouver 40, une quarantaine Mais je crois qu'il... Enfin je pense qu'il y a... Enfin on m'a parlé de 60 à l'époque Mais je crois que ça continue Donc je sais qu'à l'époque en 2015 Quand je me suis intéressé à tout ça Je sais que il y avait... Que Marie avait prié 20 chapelets avec un auditoire en France Vous voyez c'est dans le Loiret Du côté de Nantes Donc je vous invite... Enfin je vous mettrai le lien vers ce site C'est sur Gloria TV Pour prier le chapelet avec Marie C'est vraiment une très très grande grâce De prier le chapelet avec Marie Et donc voilà Je vous invite à écouter tout ça C'est à la fois simple Mais c'est dense Et c'est... Enfin... L'évangile est très simple Dieu s'est révélé aux petits Tout est extrêmement limpide Tout est extrêmement clair Dieu... Enfin le salut devrait être une chose assez simple Même si... Même si le monde est à très fort contre-courant Alors... Voilà donc j'ai fait une petite note de lecture En fait ma méthode c'est que... Bon le livre fait 64 pages C'est très très court En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai... J'ai recensé toutes les injonctions de Marie Donc tous les ordres de Marie Entre guillemets Les ordres... Enfin les conseils de Marie plutôt Tous les conseils de Marie Je les ai mis dans cette petite note Que je vais vous lire Donc... Alors... Il faut confier sa journée Au coeur de Marie Au coeur immaculé de Marie Au coeur douloureux et immaculé de Marie Et ne pas oublier que c'est Notre mère à tous C'est notre mère à tous Notre mère spirituelle à tous Qui nous a été donnée Par le Christ À la crucifixion sur la croix Jésus nous a donné sa mère Notre maman du ciel Et il faut souvent l'appeler maman Elle aime bien qu'on l'appelle maman Il faut lui parler coeur à coeur Donc... Comme si vraiment c'était notre mère Ou quelqu'un de très proche Une amie Il faut tout offrir Afin que rien ne soit perdu C'est très important Cette notion d'offrande Parce que... Jésus s'est offert totalement pour nous Totalement sur la croix Pour nous racheter Et le moindre que... La moindre des choses Que l'on puisse faire C'est de lui rendre l'appareil Donc tout lui offrir aussi Tout lui confier Surtout mes proches Enfin nos proches Pour qu'elle puisse intervenir Et il faut aussi Offrir les larmes de Marie Au coeur de Jésus Alors effectivement Il y a deux choses Extrêmement puissantes Spirituellement dans ce monde C'est les larmes de Marie Et le sang de Jésus Nous avons été rachetés L'humanité a été rachetée Par le sang de Jésus Et les larmes de Marie Donc si vous voulez Les larmes de Marie Et le sang de Jésus A un prix inestimable Dans le salut du monde Il faut en avoir conscience Il faut apprendre A regarder avec le coeur C'est à dire En gros Il faut regarder Les gens avec simplicité Ne voir que le bien En eux Ne pas les juger Ne pas se comparer En fait chacun Je pense que chacun Si on essaye De se comparer En fait Je pense que tout le monde Par rapport à moi Tout le monde Est plus sain A un certain niveau Je pense que chacun Chacun de mes contemporains Est plus sain que moi A un certain point de vue Donc c'est pour ça C'est pour ça que ça sert à rien De se comparer Ou de juger Les uns les autres On a tous notre chemin De sainteté Il est différent Le tout C'est d'essayer D'imiter le Christ Du mieux que nous pouvons D'imiter Marie Du mieux que nous pouvons Alors nous pouvons Alors nous pouvons aussi Effectivement Il faut essayer de voir Marie Ou Jésus En chacun Ou chacune Alors nous pouvons aussi Prier le Seigneur En lui disant Donne-moi de l'amour Seigneur Nous pouvons aussi Prier Marie En disant Maman Marie Mets ton coeur immaculé A la place de mon coeur Afin que Jésus Puisse descendre Dignement en moi Et que je puisse Bénéficier De toutes les grâces Qui me seront nécessaires Pour grandir dans l'amour Et il faut mettre De l'amour Dans tout ce que nous faisons Alors c'est la petite Voie spirituelle De Sainte Thérèse De l'enfant Jésus Qui est docteur de l'église Elle est morte A 24 ans Mais Elle a quand même Réussi l'exploit En restant cloîtrée Dans son carmel De Lisieux A être patronne Secondaire de la France A être docteur De l'église Et Notamment Pour sa petite voix Qui est De mettre de l'amour Dans absolument Tout ce que nous faisons Et il faut Imaginer Marie Il faut imaginer Le sourire de Marie Surtout quand Nous sommes dans L'affliction Il faut S'offrir en sacrifice Pour les prêtres Afin qu'ils puissent Continuer à avancer Sur le droit chemin Et en union avec L'évêque de Rome Donc le pape Effectivement Les prêtres Sont vraiment Ont une place Privilégiée La Vierge Marie Appelle Ses prêtres Ses fils De prédilection Et effectivement Il faut savoir Que les âmes Des prêtres Sont tout particulièrement Attaquées Par les démons Il faut savoir Que si un prêtre Tombe Il entraîne Sa chute Entraîne Des centaines D'âmes Avec lui Donc c'est pour ça Que les prêtres Sont tout particulièrement Attaqués Ce sont des Des pierres De touche Des pierres De Des pierres Ce sont des murs porteurs Donc si vous voulez Il faut vraiment Prier pour les prêtres Pour Pour la santé De l'église Pour le Pour le Pour le salut Des âmes Ce sont des Des pièces maîtresses Et des pièces De choix Pour l'ennemi Alors pour ne Pour ne faire Qu'une personne Avec maman Marie Offrir mes souffrances Aux siennes Effectivement Il faut savoir Que nos souffrances Sont rédemptrices C'est à dire Que De même que le Christ A offert ses souffrances Pour notre salut Il a Il a Il a Versé jusqu'à la dernière goutte Pour nous sauver Et En tant que Membre du corps Mystique du Christ En tout cas Si vous êtes Baptisé Et en état de grâce Et en union avec Rome Vos souffrances Vos souffrances Ont une valeur Édemptrice Donc une valeur Salvatrice Pour les âmes Une valeur De délivrance Pour les âmes Du purgatoire Et donc C'est dans la souffrance Que l'on apprend le plus Il faut épouser Avec amour La croix du Christ C'est pas évident Mais c'est effectivement Il faut voir Que toutes les croix Qui nous sont envoyées Sont permises Ou voulues par Dieu Et donc Nous devons Nous abandonner A elles Nous devons les accepter Bien humblement Bien modestement Et nous devons les porter Avec la grâce de Dieu Avec bon cœur Alors il faut garder De Jésus Dans cette adoration Perpétuelle Dans l'adoration Il n'est pas nécessaire De parler Nous pouvons simplement Goûter la présence De Dieu Et effectivement Donc là Marie nous donne Une petite méthode Pour adorer le Seigneur Donc devant Le très saint sacrement Alors c'est vrai Qu'il y a une méthode Donc là Marie nous donne La méthode contemplative Qui est peut-être Je pense La meilleure méthode Donc c'est dans le silence Voilà C'est le Garder un silence Un recueillement Devant le très saint sacrement Sans Sans essayer De s'agiter Dans des pensées Ou même dans des prières Alors C'est une méthode De prière Après effectivement On peut Marie nous conseille De rester dans le silence Dans le recueillement Mon enfant Si tu t'agenouilles Devant le tabernacle Et si tu le regardes Tout simplement Alors il se fera Un échange extraordinaire Entre le créateur Et sa créature C'est un miracle permanent Aller à la source De l'amour Est nécessaire Pour grandir Dans l'amour Regarder le tabernacle Avec des yeux d'enfant Remplis d'amour Simplement Alors notre âme Parlera pour nous Ce sera une communion Entre l'âme Et son créateur Voilà Après je conclue Par un dernier mot de Marie Une vie d'adoration Car effectivement Nous devons faire De notre vie Une louange perpétuelle A la gloire du Seigneur Voilà C'est tout le mal Que je vous souhaite A très bientôt les amis Que Dieu vous bénisse Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada